Dans cette vidéo, on va parler uniquement du mix DJ et dans des cas particuliers, c'est-à-dire quand on veut mixer des morceaux qui contiennent des parties vocales. Quand je dis des parties vocales, ça va être plutôt soit des dialogues, soit des parties vraiment chantées, mais pas forcément des chœurs. Salut, je m'appelle Yann. Alors si tu ne me connais pas, je suis formateur et coach en musique électronique depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'enseigne à mes élèves comment devenir DJ et comment créer des morceaux. Dans cette vidéo, on va se pencher, comme je le disais, en particulier sur du mix DJ. Alors, dans le cadre du mix DJ et quand tu as des morceaux qui contiennent des parties vocales, soit sur l'intégralité d'un drop, c'est-à-dire que par exemple tu vas avoir un chanteur qui va chanter vraiment sur une durée quand même assez longue, ou alors dans un autre cas de figure qui peut être des parties vocales beaucoup plus courtes qu'on peut avoir par exemple à la fin d'un pattern, c'est-à-dire à la fin d'une boucle de 16 temps par exemple, eh bien souvent, alors ça dépend aussi de ton style musical, de tes techniques de mix, mais on va dans beaucoup de cas de figure être amené à mélanger, à mixer deux morceaux qui contiennent des parties vocales qui peuvent à un moment donné se superposer. Et c'est là qu'en fait ça peut poser un énorme problème. Je vais te donner dans cette vidéo trois raisons de faire vraiment très très attention à ce genre de situation et à faire de ton mieux, à faire ton maximum pour éviter que des parties vocales, encore une fois, ça peut être des dialogues, ça peut être des chants comme ça qui se superposent entre eux. Il faut vraiment éviter ça. Alors la première raison, elle est assez évidente, mais je préfère commencer par ça, c'est l'aspect un petit peu cacophonie en quelque sorte, c'est-à-dire que, eh bien, tout simplement, les deux vocales ne sont pas prévues pour aller ensemble et en plus, on ne sait pas forcément d'avance à quel moment ni comment tu vas les mélanger. Donc il y a vraiment neuf chants sur dix que ça ne passe pas bien ensemble. C'est, tu vois, tu peux avoir en plus des types de voix qui peuvent être différents. Tu peux avoir par exemple sur le titre 1 la voix d'un homme et sur le titre 2 la voix d'une femme. Donc ça peut ne pas forcément bien coller ensemble. En plus, tu peux dans certains cas avoir des textes qui sont dans une langue sur un titre et dans une autre langue sur un autre titre. Bref, et en plus, dans certains cas, tu peux avoir soit la partie vocale en solo, soit la partie vocale enrobée d'autres instruments. Ça peut être des percussions, des nappes, des synthés, etc. D'accord ? Donc le fait de mélanger à un moment donné deux sources audio qui contiennent des vocales, tu as de grandes chances de te planter pour l'aspect vraiment cacophonie. Vraiment, ça va donner un magma, un truc assez dégueulasse dans beaucoup de cas. Donc vraiment, évite ça. Même si ton mix est sur une courte durée, même si c'est sur deux temps musicaux ou même sur quatre temps musicaux, ça donne une purée assez dégueulasse. Donc vraiment, évite. La deuxième chose qui va dans le sens vraiment d'éviter d'avoir des parties vocales qui sont mélangées, c'est justement le fait que ça n'a pas de sens. Dans la plupart des cas, ça n'aura pas de sens. Par exemple, quand tu as sur le titre 1, par exemple, un chanteur qui va parler d'un certain thème, ça peut être n'importe quel thème, j'en sais rien, ça peut être un thème sur l'amour, sur n'importe quoi. Ok ? Tu veux mélanger ça avec le titre 2 qui, lui, contient donc un chanteur ou un dialogue, en fait, qui n'a rien à voir avec le sujet de la partie vocale du titre 1. Bah du coup, en fait, il n'y a plus de sens. Il n'y a pas de sens, tu vois. C'est comme si tu faisais intervenir deux acteurs de deux films différents, mais qui n'ont rien à voir, en fait. Et tu les fais se rencontrer. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un non-sens. Et donc, du coup, alors, le fait qu'il y ait un non-sens, ça, c'est pas forcément lié à quelque chose de particulièrement musical, d'accord ? C'est pas lié à un instrument ou quelque chose qui sonnerait bien ou qui sonnerait pas bien. C'est vraiment plus au niveau, entre guillemets, de l'intellect que, tu vois, un auditeur, il entendrait ces deux dialogues ou ces deux voix, même s'il n'y a pas de cacophonie entre les deux, tu vois, même si c'était bien fait, au niveau du sens, c'est pas top, quoi. Tu vois, c'est pourquoi, en fait ? Pourquoi, en fait, on a un vocaliste qui va dire ça à un moment donné, alors que celui d'avant, il a dit quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet ? Bref, ça, on évite d'avoir ces problèmes de non-sens. Et la troisième erreur, en fait, qui, au final, est très liée, en fait, au fait que tu puisses engendrer de la cacophonie ou du non-sens, c'est quand tu es face à un public, donc si tu es sur scène ou même si tu enregistres ton mix et que tu as des auditeurs via un podcast, par exemple, les gens vont griller, en fait, que tu t'es planté, en fait. Alors que tu t'es planté, c'est un grand mot, mais que ton mix, il est pas top. Même quelqu'un qui n'y connaît rien à la musique, quand on entend que deux parties vocales se superposent, en fait, c'est clairement un clash. D'une part pour la cacophonie, d'une part pour le non-sens. Et tout ça, en fait, même quelqu'un qui n'y connaît rien, il va tout de suite sentir que, ah, ouais, tu t'es un petit peu raté, ton mix, il est pas top. Et les gens, en fait, sont en train de griller que tu es en train de mixer. Donc si tu cherchais à faire une transition qui soit vraiment fluide, transparente, presque inaudible pour ton public, si tu mélanges des parties vocales comme ça, tu es quasiment sûr de planter. En tout cas, dans beaucoup de cas, évidemment, on peut toujours trouver des exceptions, mais vraiment, évite au maximum ces cas de figure où tu vas voir des parties vocales comme ça. Donc là, ça revient à quoi, en fait ? Tout ça, ça revient à ce que j'enseigne toujours à mes élèves. Le plus important, vraiment la base du mix DJ, c'est pas forcément les techniques, c'est même pas forcément, d'ailleurs, les structures musicales du morceau 1 et du morceau 2, bien que ça joue quand même énormément, d'enchaîner au bon moment. Mais au final, le plus important, ça reste toujours le choix des morceaux. Alors je sais, ça paraît vachement bateau, dès comme ça, je le répète tout le temps, mais tu sais, en fait, finalement, les basiques, les fondamentaux, c'est vraiment le plus important et c'est sur ça qu'il faut chercher à exceller. Donc avant de chercher à maîtriser les techniques hyper pointues, hyper avancées, les trucs de fou, les mix 4 platines, etc. Et en particulier si tu débutes, mais même si tu as un niveau avancé, concentre-toi toujours en priorité sur les fondamentaux, le choix de tes morceaux. Si tu choisis bien tes morceaux, tu peux tout à fait éviter les problèmes qu'on a vu dans cette vidéo qui sont liés à la superposition de parties vocales. D'accord ? Après, rien ne t'empêche d'avoir des morceaux avec des parties vocales dans chacun de ces deux morceaux, mais tu vas choisir les passages sur lesquels tu vas mixer qui ne permettent pas d'avoir un clash entre ces parties vocales. Voilà. Mais encore une fois, la base, c'est le choix de tes morceaux. Alors, tu sais, si tu allais plus loin en mix DJ, je propose plusieurs formations en mix DJ, aussi bien pour les débutants que pour les niveaux plus avancés qui sont faits par mon collègue Damien Rox. Je te mettrai un lien en dessous de cette vidéo dans cette description pour savoir plus. Il y a par exemple la formation DJ Padawan qui est vraiment pour les débutants. Si tu n'as jamais mixé de ta vie, commence par là. Tu vas voir, il y a 5 cours en fait pour apprendre le calage tempo à l'oreille, les techniques de mix de base, de transition, comment te servir, ta table de mixage, tous les basiques en fait, gain, volume, IQ, on voit tout ça en détail. Il y a un cours sur le mix harmonique pour choisir tes morceaux en tenant compte de leur tonalité. Ce qui est super important, c'est que faire des transitions vraiment fluides, vraiment musicales. Il y a une formation pour t'apprendre à mixer en public les premières fois. Il y a même une formation aussi, enfin un cours plus exactement dans cette formation. Il y a un cours sur comment créer ton propre concept de soirée pour organiser des petites soirées régulièrement qui vont te permettre de mixer en public, même si tu ne connais personne dans le milieu, même si tu n'as pas forcément d'occasion de mixer en public. Là, tu vas pouvoir créer tes premiers events. Donc voilà, je te mettrai des liens comme ça de formation dans la description en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Pense à mettre un pouce vers le haut comme ça, à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501